Nous sommes le 12 juin à 18h, et chaque jour qui passe, on voit non seulement la crise du pays s'approfondir, mais elle nous confronte aussi à un paradoxe. Le 9 juin, nous l'avons dit et répété, et les chiffres le démontrent, c'est Macron qui a été battu, électoralement écrasé, balayé, perdant les deux tiers des voix qu'il avait obtenues il y a deux ans. Et pourtant, le 8 juillet, Macron sera toujours là. Une fois passé l'épisode des élections qu'il a convoquées, oui, Macron sera toujours le président. C'est-à-dire que celui qui a été condamné par les élections est le seul qui aujourd'hui est assuré de conserver la place qui est la sienne. Dans la crise qui secoue le pays, il est frappant de constater que différentes solutions politiques sont évoquées. Et Macron lui-même, dans sa conférence de presse ce matin, a expliqué qu'il voulait créer les conditions d'une vaste coalition, écartant, je le cite, les extrêmes de droite et de gauche, rassembler cette large coalition autour de sa personne pour former le futur gouvernement. De son côté, le Rassemblement national, qui vient de gagner à lui le ralliement d'un certain nombre de personnalités issues des Républicains, ne cache pas que son ambition est de gagner les élections et sur cette base de constituer un gouvernement qui sera, rappelons-le, au terme de la Constitution, un gouvernement de cohabitation, par exemple un gouvernement de cohabitation Macron, Bardella, Ciotti. La gauche, de son côté, on le sait, a constitué une coalition qui s'appelle le Nouveau Front Populaire et cette coalition a elle aussi pour ambition de gagner les élections législatives et de créer ainsi les conditions de former un gouvernement qui sera, cette fois encore, un gouvernement de cohabitation, par exemple un gouvernement Macron, Luxman, Mélenchon ou un gouvernement Macron, Olivier Faure et d'autres dirigeants de la gauche. C'est-à-dire que, quel que soit le cas de figure, Macron présidera le Conseil des ministres qui se réunira le 10 juillet après les élections. Alors bien sûr, il y a des différences, tout le monde le comprend. Tout le monde comprend que ce n'est pas la même chose d'avoir un gouvernement composé de racistes, de semi-fascisants, ennemis de la classe ouvrière, ennemis des droits des femmes, ennemis des droits ouvriers et qui voudra, dans tous les domaines, aggraver la politique réactionnaire des gouvernements précédents. Ce n'est pas la même chose d'avoir un tel gouvernement qu'un gouvernement auquel participent les représentants des partis de gauche, communistes, socialistes, un soumis ouvert. C'est évident que ce n'est pas la même chose. Mais l'élément commun, c'est que dans tous les cas, c'est le président qui garde la main. Et il garde la main parce que dans la Ve République, le président constitue ce qu'on appelle la clé de voûte des institutions. C'est lui qui a finalement tous les pouvoirs de décider. On l'a vu à de nombreuses reprises dans les dernières années. On l'a vu quand il s'est agi de recourir à l'article 49 Terre. On l'a vu, y compris dans la récente dissolution. C'est à lui que la Ve République donne tous les pouvoirs. Et d'une certaine manière, on a l'impression que tous ceux qui aujourd'hui s'attachent à vouloir mettre en place un gouvernement de cohabitation, quel qu'il soit, ou un gouvernement dans le cadre de la Ve République, ont au moins une chose en commun. C'est que ce gouvernement doit être présidé par Macron, qui doit garder finalement entre ses mains les destinées du pays. Or, quel que soit le nom de son premier ministre, qu'il y ait ou non cohabitation, Macron voudra plus que jamais envoyer des troupes, mener la guerre sur le terrain en Ukraine. Quel que soit le nom de son premier ministre, Macron continuera à présider à l'envoi d'armes et de financements à l'État d'Israël, qui perpétue la politique génocidaire qui est la sienne depuis huit mois. Quel que soit le nom de son premier ministre, c'est une certitude, Macron voudra s'assurer que sa réforme réactionnaire du choc des savoirs dans l'éducation nationale, ou sa réforme anti-ouvrière contre l'assurance-chômage, ou les attaques contre la sécurité sociale, ou encore ses mesures de liquidation du logement social. Bref, il voudra s'assurer comme président, et il en a le pouvoir, que cette politique anti-ouvrière se poursuit. Ce qui montre que le problème posé n'est pas seulement le changement de majorité parlementaire, même si c'est ce qui est à l'ordre du jour de la dissolution. Le problème posé, d'ailleurs, n'est pas seulement de chasser Macron, mais d'en finir avec le régime politique de la Vème République. Car ce régime politique qui a été mis en place par un coup d'État, rappelons-le, un coup d'État militaire en 1958, a une seule fonction, appliquer les dictates de la classe capitaliste. Il est fait pour cela. Et si ces dictates n'arrivent pas à passer par un biais, ils passent par un autre. Il y a des articles qui établissent l'état d'urgence, qui suspendent le droit du Parlement. Il y a des articles qui permettent au président de prendre toutes les initiatives. Il est clair par conséquent, que s'il s'agit de satisfaire les revendications du plus grand nombre, ces millions et ces millions de travailleurs et de jeunes qui ont infligé sur un plan électoral dimanche dernier une défaite à Macron, s'il s'agit de satisfaire les revendications et les aspirations de l'immense majorité de ce pays, les travailleurs et les jeunes qui veulent en finir avec cette politique réactionnaire, alors il faut dire clairement qu'il faut rompre avec la Vème République, chasser Macron, bien sûr, mais aussi balayer la Vème République, convoquer une assemblée constituante par laquelle le peuple puisse décider par lui-même ce que doit être le régime politique démocratique, un régime qui permette que les besoins du peuple soient satisfaits et non pas un régime dans lequel, d'une manière ou d'une autre, c'est toujours la minorité des exploiteurs, des profiteurs, des spéculateurs qui l'emportent sur la volonté de la majorité. Oui, il y a urgence. En ce moment, dans tout le pays, des millions de travailleurs et de jeunes se mobilisent dans des assemblées, dans des manifestations, dans des grèves. Partout, les travailleurs et les jeunes avancent leurs revendications légitimes. Partout, ils relient ces revendications légitimes à la nécessité de s'opposer à la progression de l'extrême droite, souvent même à la nécessité d'en finir avec Macron. Tout cela est juste. Il faut de toute évidence faire un pas de plus, constituer un plan de lutte dans l'unité des travailleurs et de leurs organisations, un plan qui relie le combat sur la moindre revendication. Aussi minime soit-elle, aussi modeste semble-t-elle au combat d'ensemble. Qui dit clairement pour la démocratie, pour les droits ouvriers, il faut chasser Macron, chasser la Vème République, établir une République réellement démocratique. Il est évident qu'un tel objectif ne peut être atteint par le simple jeu des combinaisons d'appareils. C'est l'action de millions et de millions qui est à l'ordre du jour pour leurs droits, pour les libertés, pour la justice, pour la démocratie. Et c'est pour aider à ce mouvement que le Parti des travailleurs formule ses propositions et invite les jeunes, les travailleurs, tous les exploités et tous les opprimés à renforcer ses rangs. pour la démocratie. Sous-titrage Société Radio-Canada